Tout d'abord, je voudrais dire merci à cette ville, merci au président Nicolas. C'est vrai que j'ai beaucoup donné. En trois ans où j'ai passé ici, j'ai beaucoup donné à ce club. Et ce club aussi m'a permis de continuer à progresser, de continuer à travailler dur pour la fin de ma carrière. C'est pour cela que je ne cesserai de dire merci au président Nicolas, parce qu'il a vraiment été à côté de moi. Il a été tout pour moi pour les trois dernières années où j'ai passé de professionnalisme. C'est vrai que j'avais une année de plus. Nous nous sommes entendus parce que l'envie de joueur professionnel ne m'intéressait plus. Je voulais dire encore ce grand merci à lui et à toute sa famille. Vraiment à toute sa famille, surtout son épouse qui a été trop proche de ma famille. Je voulais lui dire encore merci. Et je suis là parce que j'ai toujours ma résidence ici à Montpellier. Je viens toujours à chaque fois que j'ai l'occasion. Il y a ma famille qui va s'installer là encore de plus pour continuer à donner l'éducation à mes enfants. Il faut lui dire que c'est ma nouvelle famille. Parce que mon épouse de l'époque, quand j'étais à Montpellier, était décédée. Donc c'est ma nouvelle famille et elle est installée là. C'est pour cette raison que je suis là et me permettre aussi de passer quelques jours de vacances, de repos avec ma deuxième famille ici à Montpellier. On vous voit avec le survêtement du Cameroun, vous êtes toujours impliqué au niveau de votre pays natal. Mais c'est à vie. C'est à vie. Lorsqu'on est Camerounais et qu'on a joué pour cette équipe nationale pendant plus de 25 ans, rien ne peut m'enlever cette envie. Rien ne peut m'écarter de mon pays. Donc je suis Camerounais à vie et lorsque je peux apporter un soutien à mon équipe nationale, à mon pays, je suis toujours présent et je continue d'ailleurs de le faire. Parce qu'à ce moment, nous traversons des situations très très difficiles au Cameroun et ensemble nous voulons redresser notre football pour retrouver le rang qu'on avait. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous étions quand même 9e mondial avant de sombrer. Et nous voulons retrouver ce rang et récupérer notre rang de 1er d'Afrique. Quel est votre rôle aujourd'hui pour ce pays ? Je n'ai pas de rôle au sein de l'équipe nationale de football, mais je suis ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Cela veut dire que le chef de l'État peut m'envoyer une mission n'importe où. Il peut me demander de suivre les événements qui se passent au sein des lignes en d'octable. Voilà à peu près mon rôle au Cameroun et je suis toujours dans le football camerouen. Roger, et si on reparlait un peu de votre carrière ? Avec plaisir ? Bien sûr, bien sûr. Je peux commencer par une certaine date de 1980, parce que c'est la première fois où vous voyez un peu la paillade. Vous arrivez d'abord, on va faire chronologiquement, vous arrivez en France en 1977 à Valenciennes, depuis le Cameroun. Puis vous connaissez Monaco, Bastia, puis Saint-Etienne en 1984-1986, vous croisez le fer avec Loulou. Et bon, quand vous croisez la paillade pour la première fois, c'est avec Monaco, si je me trompe, en demi-finale de Coupe de France 1980. Tout à fait. Montpellier en Ligue 2, Monaco est un cadeau du championnat. Un très grand souvenir. Un grand souvenir parce que nous avons eu du fil à l'étendre. La grande équipe de Monaco que nous étions, on a eu du mal à battre cette équipe de Montpellier pour la finale. Et je pense que c'est à partir de ce moment que le président Nicolas avait un peu l'œil sur moi. Bon, c'est vrai qu'il a un peu tardé, tardé de me faire un clin d'œil, parce que j'aurais pu, après Monaco, venir à Montpellier, même étant en deuxième division. Mais bon, le clin d'œil a un peu retardé. Je suis parti à Bastia, où j'ai fait ce que j'ai pu faire pour cette équipe. Ensuite, Saint-Étienne, c'est la première année à Saint-Étienne, lors de nos confrontations, que le président Nicolas a dit, mais ce garçon, il me le faut, il peut me faire quelque chose. On va revenir après sur ces années de Saint-Étienne. Mais ce match de Monaco, cette demi-finale contre la Payate de l'époque, qu'est-ce que vous vous souvenez de ces deux matchs ? Non, je me souviens tout simplement qu'on a eu deux matchs difficiles, surtout le match ici à Montpellier. Qu'est-ce que vous pensiez de cette Mousson avec sa butte à l'époque ? Est-ce qu'elle avait fait un peu peur au Monegasque ? Ah oui, ah oui, ah oui. Cette Mousson-là nous a fait peur. Non seulement, elle nous a fait peur, mais les joueurs même nous ont fait peur. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette équipe, il y avait des grands joueurs là-dedans. Il y avait Maman Ouattara, qui était en défense, qui s'écrisait un peu la défense. Il y avait Louis Gassé, il y avait Mézi, il y avait Kern. Bon, c'était une grande équipe qui vraiment nous a secoués. Bon, nous avons pu nous qualifier avec notre expérience et notre agilité et notre jeunesse. Parce qu'il faut dire, à Monaco, à cette époque, il y avait aussi des grands noms de football. Il y avait Roger Miller, il y avait Petit, il y avait Moisan, il y avait Courbis. Il y avait, il y avait, on était une très, très, très bonne équipe de premier, disons. Et on a sorti de cette traquena qui nous a été mis en place par Montpellier. Vous croisez Michel Mézi, qui serait votre entraîneur un peu plus tard à La Payade. Oui, tout à fait. Est-ce que vous vous attendiez à le retrouver comme entraîneur quelques années à peine plus tard ? Non, pas du tout, pas du tout. Je pensais de le trouver peut-être encore comme joueur et jouer à côté de lui. Parce qu'il faut dire qu'avec une bonne petite patte gauche, il savait distribuer un peu les ballons. Vous savez, ce sont ces gens de joueurs qui m'ont manqué pendant toute l'année en Europe. C'est vrai que quand je suis parti à Monaco avec le Nougues, Jean-Noël Petit, d'Alger, tout, 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 j'avais des joueurs aimants, tout, j'avais des joueurs qui pouvaient me faire ce genre de passe. Mais avant ça, ça a été un peu très, très difficile. Et à Saint-Etienne, j'ai eu des joueurs comme les Ribas, les autres. Jean-Daniel, qui était à côté de moi, qui était largement plus jeune que moi, qui était là pour nous donner le bon ballon pour claquer ses buts. Sinon, vraiment, une équipe de Montpellier est superbe. Bon, après Monaco, vous avez quatre saisons à Bastia, puis deux saisons à Saint-Etienne, de 84 à 86. En D2, vous croisez le fer avec la Payade. Voilà, la première année, justement, nous croisons le fer avec la Payade. Et nous jouons, justement, la montée à la dernière journée, ici à Montpellier. C'est-à-dire que si nous gagnons ce match, ou bien on faisait même match nul, Saint-Etienne montait en première division. Et nous avons perdu un but à zéro depuis le Valadier. Alors ça nous avait fait mal à Saint-Etienne, parce qu'on voulait faire monter Saint-Etienne cette année. C'est parce que c'est là où le président nous connaît. Il faut qu'on allait le chercher. Est-ce qu'ils avaient un peu, Saint-Etienne, une petite dame, justement, contre Montpellier, ce qui empêchait votre venue un an plus tôt à Montpellier, c'est-à-dire en 85 ? Vous venez un an plus tard, mais vous deviez signer avant, mais ça ne se fait pas. Comment et pourquoi ? Je suis même venu, j'ai même signé. On vous voit au terrain de la Mossos. Voilà, je suis même venu, j'ai même signé. Et puis bon, le président de Saint-Etienne s'est entendu avec le président de nous connaît, que bon, laissez-nous encore une année, parce qu'il avait encore un an, j'avais encore un an de contrat avec Saint-Etienne. Laissez-le chez nous aussi un an encore. Il faut dire que le frère Guichard, qui gérait l'équipe de Saint-Etienne à l'époque, avait dit au président de Saint-Etienne que si Roger Mila s'en va, vous aussi vous partez. Voilà comment je suis revenu à Saint-Etienne pour terminer l'année à Saint-Etienne. Et cette année-là, on a survolé le championnat. Je pense que nous l'avons gagné avec 11 buts de quart. Donc, toujours le match entre Saint-Etienne et Montpellier, très difficile. Bon, en 85-86, vous montez avec Saint-Etienne. Et pourtant, vous restez en D2, puisque vous venez finalement à Montpellier. Qu'est-ce qui vous a décidé ? On rappelle que vous continuez en D2 avec Montpellier en 86-87. Alors, vous avez déjà 34 ans. Vous déclarez à l'époque, certains dirigeants n'ont pas cru en moi. Si je joue encore, c'est pour démontrer qu'ils se sont trompés et qu'ils ne m'ont pas apprécié à ma juste valeur. Si j'avais pu évoluer dans un grand club, j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais vous continuez à Montpellier. Oui, j'ai continué parce que, comme je le disais, je voulais un peu mentir ces présidents qui pensaient qu'un joueur de 34 ans ne peut plus jouer au football. C'est vrai qu'à cette époque, c'était rare. Sauf les gardiens de buts qui pouvaient à cet âge-là continuer à jouer. J'ai voulu un peu le faire comprendre que, lorsqu'on a la volonté, lorsqu'on est maître de son art, il n'y a rien qui peut vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Alors, j'ai dit, je vais continuer. Je voulais prouver que je suis Roger Mila, je suis le Camerounet et que j'ai la valeur pour jouer à n'importe quel club. Et je continue, parce qu'à ce moment-là, tout s'est passé très bien, jusqu'à Montpellier. Bon, après un été de Coupe du Monde 86 au Mexique, vous débarquez à Montpellier. L'objectif à cette époque-là, est clairement la montée en Ligue 1 pour la paillade, parce qu'à côté de votre arrivée, le club a fait une bonne pioche également, en recrutant Nenad Stojkovic, Franck Luckezi en défense, Jean-Claude Lemouille, Gérard Bernardet. Il y a une belle équipe, parce que vraiment, Michel Mézi, l'entraîneur de l'époque, Loulou Nicolin, vous dit d'entrer dans la présaison, cette année, il faut monter. Non, il faut quand même dire que dans le championnat, j'ai un peu aidé le président Nicolin aussi, par exemple, Bernardet, autre, j'avais mon avis, parce que je leur avais dit que moi, j'aurais besoin de joueurs à côté de moi qui puissent me donner des bons ballons pour marquer les buts. Donc, ils m'ont parlé de Bernardet, j'ai dit, ah oui, je l'avais fait, il faut qu'il soit là. Alors, Bernardet à côté, Laurent Blanc à côté, je pense que j'avais tout simplement intérêt à recevoir. se voir ces ballons et les mettre au fond. Je pense qu'il y avait une belle défense que nous avions, avec Stoškovic, Lukézi, Baez, Abbas et d'autres, Lemou au centre. Je pense que nous étions partis pour une très, très bonne équipe et puis une montée en première division. Roger Mia qui venait à Montpellier, ça attirait aussi d'autres joueurs par votre souhait, un peu par votre nom aussi ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais vous savez, c'est ça une équipe responsable, c'est ça une équipe qui est ambitieuse, c'est ça une équipe qui veut des résultats. Pour avoir des résultats, il faut avoir des bons joueurs. Et surtout les bons joueurs qui viennent travailler d'abord pour l'équipe, au lieu de faire des travaux personnels. Donc, nous sommes venus tous ensemble, on a fait un travail pour l'équipe. Il faut que ça n'a pas été facile au début, ça m'a même été très, très difficile. Je pense que je ne sais pas, peut-être la 8e, 9e, 10e journée, nous étions presque avant dernier. Il a fallu un déclic, qu'on aille à tourner le bain, un déclic là-bas, on a pris un match nul, pour que tout réparte et à partir de là, on était insaisissable. Bon, on rappelle effectivement ce début, vous commencez mal à Lyon, vous perdez 3-1. Bon, il y a un semblant de réaction, deuxième match à domicile contre Bourges, 4-2. Vous marquez votre premier but avec Montpellier, vous vous souvenez de ce premier but ? Difficilement, je ne me souviens plus difficilement. Je me souviens juste des buts contre Saint-Etienne, contre Lyon, pour donner le match de la montée. Oui, ça c'est le but que je me souviens, sinon le match contre Bourges, je ne me souviens pas du tout. Donc on rappelle, vous débutez mal à Lyon, vous perdez 3-1, vous ressaisissez contre Bourges, vous gagnez 4-2. Mais vous perdez un match à Martigues, faites deux matchs nuls, dans ce fameux match à Tonon, où le président avait un peu mis la pression, et le 0-0 que vous faites là-bas, c'est un peu une victoire, parce que ça sauve quelques têtes peut-être. Oui, ça va sauver quelques têtes, et puis il faut le dire, pendant cette semaine, Michel nous a amené à la plage, où on a marché, on a discuté entre nous, on a fait même un repas, où nous sommes entre nous, les joueurs ont décidé de sortir un peu la tête de l'eau. Je pense que nous étions motivés à bloc, nous allions à Tonon, c'était pour aller gagner, c'est pas pour faire un match nul. Je pense qu'avec un peu de réussite, nous aurions pu gagner ce match-là. Mais bon, un point, c'était pour nous déjà, c'était pour nous une victoire, pour la continuité du championnat. Sur le chemin du retour, c'était un soulagement ? Ah oui, vraiment un très très grand soulagement, pour nous tous d'ailleurs. Quel était un peu le discours de ce Michel Mézi, qui débutait depuis quelque temps comme entraîneur ? C'était quoi un peu son discours ? Vous vous rappelez un peu de sa préparation, de ses discours ? Comment il voulait faire jouer l'équipe ? Non, Michel, d'abord, c'est d'abord la discipline. Il fallait d'abord une équipe disciplinée. Des joueurs qui venaient aux entraînements pour travailler, des joueurs qui étaient sur les vestiaires, en dehors des vestiaires, dans le salle. C'était d'abord ça le mot d'ordre de Michel. Le reste, il avait confiance en nous, parce qu'on avait une équipe très technique, et une équipe qui physiquement était forte. Donc tout ce qu'il y avait, c'était un peu la discipline des jeux. Et le reste allait tout seul. Je pense qu'après cette marche à Palavance, je crois que nous tous, on a compris. Et puis bon, on a mis les choses en place. Durant cette saison, vous vous souvenez pas trop des buts, mais vous marquez un doublé face à Bastia, notamment, votre ancien club. Oui. C'est une petite revanche ? Oh non, moi j'aime pas souvent de parler de revanche. C'est tout simplement un match comme tous les autres. Vous partez d'un club où vous ne partez pas, c'est un nouveau club qui vous apporte satisfaction. Mais quand vous rencontrez votre ancien club, c'est un match comme tous les autres. Vous jouez pour gagner, c'est pas question de revanche. Il n'y a pas de revanche là-dedans. C'est un match de championnat, puisque c'est pas le dernier match. Il y a le match allé, le match de retour, et peut-être le match d'année d'après. Donc c'était un match comme tous les autres. Et pour moi, Céveste, c'était mon dernier club. Je resouhaitais ne pas marquer contre ce club-là, parce que j'ai passé quatre très bonnes années à Bastia. Mais comme je ne faisais plus partie de Bastia, j'étais à Montpellier. Il fallait faire honneur à mon nouveau club et marquer des buts. 18 buts cette saison-là pour Roger Mian. 18 buts aussi pour Laurent Blanc, ça avait été une doublette de feu. Oui, une doublette de feu. Bon, il faut dire que moi, je ne tirais pas des pénaltires. C'est pour Laurent Blanc, c'est des pénaltires. Et il faut dire que je n'ai pas fait tous les matchs. J'ai eu quelques bobos. Mais ça n'enlève en rien la qualité de Laurent Blanc. Je crois que lui, Bernadé et moi, nous formions vraiment un trio extraordinaire. Je crois qu'avec Pérez à gauche, on avait une équipe pour battre n'importe laquelle dans le championnat. Bon, cette fameuse saison 86-87 de la montée, c'est le dernier match dont tout le monde se souvient. une dernière journée du championnat, vous receviez Lyon pour la montée. Oui. Lyon a besoin de gagner. Vous, vous n'avez pas forcément besoin de gagner, mais c'était trop pour eux dans cette motion brouillante et face à une très belle équipe de Montpellier. Oui, nous, on avait besoin de gagner parce qu'on connaissait un peu la rivalité, qu'on connaissait un peu le tempérament du président de Colin. C'est Robert Nuzaré en plus en face. En plus, par rapport à Lyon, et en plus, Robert Nuzaré en face. Donc, il nous fallait cette victoire. Et puis, il fallait qu'on termine en beauté. C'est nous. Il ne faut pas oublier qu'on avait perdu le premier match à Lyon, 3-1. Il fallait qu'on corrige un peu ce tir. Et je pense que ça a été l'euphorie chez nous, l'euphorie à Montpellier. Parce que vraiment, la période, il y a vraiment peur que le stade se croule. Parce que dès la 25e minute, je marquais un but de la tête, les 25 mètres. Chose qui ne s'est qu'il y a difficile. Et je crois que tout était parti à partir de là. Même Franck Lucchesi se met à mettre un but de Brésilien. Mais voilà. Donc, c'est pour vous deux que tout le monde pouvait marquer dans cette équipe de Montpellier. On avait un potentiel énorme pour que chacun puisse inscrire un but. Parce que même nos défenseurs étaient des attaquants et les attaquants étaient des défenseurs. On se retrouvait, nous, les attaquants à défendre. C'était vraiment un groupe formidable. Enfin, la joie, l'extase, l'expérience. Est-ce que vraiment vous aviez l'équipe pour monter ? Ce n'était pas une surprise ? Ou qu'est-ce qui a fait un peu la petite différence qui fait que vous êtes monté alors qu'il y avait peut-être une autre équipe qui aurait pu monter à votre place ? Non, nous, on avait un groupe pour monter. On avait un groupe solide. Parce qu'on avait quand même dominé la première division. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des clubs qui sont les centres de la première division qui n'ont pas tenu tête devant nous. Donc, on avait... Je ne sais pas quel entraîneur qui peut avoir autant de grands joueurs et ne pas monter pour jouer la première division. Donc, je crois qu'on avait une grande équipe pour la suite de la compétition. qui sont en première division. Je pense que nous l'avons prouvé deux années après. Est-ce que la fête a été belle après cette montée chez le président Louis-Nicolin ? Ah oui, très belle. Il fallait cela. Il fallait la fêter. Non seulement on fêtait la montée, mais on fêtait aussi parce qu'on avait bâti les Lyons. Non, c'était... C'était un coup d'eau. Abosé comme il se doit. Et même... Vous étiez la finale du championnat de D2 face à Nyon. Ça, c'est pas votre grand monde, ça s'en souvient. Mais est-ce que vous vous souvenez que par match aller-retour, vous êtes championne de D2 face à Nyon ? Oui, bon, je ne me souviens même plus de ce match contre New York. Parce que bon, pour nous, la montée, c'était... Pour nous, l'essentiel, c'était d'abord la montée. C'est vrai qu'on a joué ce match. Je ne m'en souviens plus. Mais bon, c'était pour nous... Juste un tremplin pour préparer la première division de l'année d'après. Ce n'était pas vraiment un match... C'est parce que nous étions déjà en championnat supérieur à Nyon. Il fallait tout simplement terminer en beauté. 87-88, vous découvrez la Ligue 1 avec la Payade. Vous ne la découvrez pas, parce que vous l'aviez déjà connue. Mais là, avec la Payade, vous découvrez la Ligue 1. Avec quels objectifs à l'époque ? Vous étiez promu. Avec quels objectifs ? L'objectif, c'était défini... Les 5 meilleures équipes de France. Parce qu'on avait... J'ai dit encore qu'on avait un potentiel énorme. En plus de cela, je pense que le club s'est renforcé. Cette année-là, on a pris d'autres joueurs. Je crois qu'on a dû prendre le César en défense. Je ne sais pas qui d'autres. On a pris... Thierry Loret, Christian Pérez. Voilà, Thierry Loret, Pérez. Je crois qu'on avait vraiment une équipe pour... Pour prétendre même être champion de France. Il faut dire que là aussi, on était parti vraiment... En dents de scie. En dents de scie. Et la victoire à Tropez nous a permis de... À la fin, de finir très très fort. Nous avons quand même fini la meilleure défense. Et la meilleure attaque. Donc nous sommes partis vraiment pour être champion. Bon, il nous a manqué quelques points. Donc on rappelle que la star qui rejoignait Montpellier à l'époque, c'était le défenseur brésilien Julio César, l'empereur. Et puis il y avait aussi des joueurs peu connus comme Thierry Loret et Christian Pérez, qui ont été moins connus, mais qui ont été monstrueux à vos côtés aussi. Comment ils ont été aussi bien intégrés ? Peu de changements, mais ils se sont fondus dans le collectif. Ils ont trouvé déjà un groupe qui était intégré déjà. Bon, ils n'ont fait que s'ajouter dans ce groupe pour la continuité du travail qui était fait l'année d'avant. Et je pense que ce travail a continué. Parce que vraiment, il faut le dire, il n'y a pas beaucoup d'équipes en France ici, où on se sentait vraiment en famille. Vous savez, à Montpellier ici, le président Nicolas nous réunissait presque tous les mercredis. On mangeait tous ensemble. Et entre nous-mêmes les joueurs, nous habitions tous à côté. Parce qu'à cette époque, Montpellier n'était pas encore une très grande ville. Montpellier n'était pas encore élargi. Donc on était tout le temps ensemble. On se rassait dans des cafés, on buvait ensemble. On parlait de prochains matchs. On discutait de tout dessous et de rien. Et ça ne pouvait que nous pousser à aller de l'avant et puis de bien structurer ce club. Dans un tout petit vestiaire qui n'était pas celui d'aujourd'hui, ça permettait quand même de faire de grandes choses. Oui, dans ce vestiaire-là, nous étions vraiment la famille. Avec nous étions comme les frères. Vraiment, on parlait ensemble, on venait tous ensemble, on sortait tous ensemble, on allait boire ensemble. Avant que chacun n'aille retrouver sa famille. Vraiment, c'était vraiment une famille. Bon, comme vous disiez, vous êtes un peu en dents de scie en début de saison. Vous perdez à l'extérieur à Toulouse, mais vous tapez le PSG 4-1 avec un but ou deux de votre part. Un peu plus tard, Monaco, toujours en août, 2-1, le futur champion. Vous êtes imbattable à domicile, vous perdez un peu plus souvent à l'extérieur. Mais à domicile, ça marche d'entrée et pendant toute la saison. C'est vrai, nous étions à l'époque de Bastia, qui jamais ne perdait rarement à domicile. Malheureusement, à l'extérieur, on n'arrivait pas à engager beaucoup de points. Comment ça se fait qu'on vous explique que dans cette motion, vous étiez intraitable ? Oui, nous étions intraitable parce que grâce à la volonté de tout le monde, et surtout grâce à nos supporters qui étaient tous les jours avec nous, que ce soit aux entraînements comme aux matchs, ils étaient avec nous pour nous pousser. Je pense que si on avait ces supporters aussi dans les matchs à l'extérieur, c'est sûr que nous aurions pu être champion de fin, parce qu'ils ne nous lâchaient pas d'une certaine minute, ils n'étaient plus tant avec nous aussi à Montpellier. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné beaucoup de points à l'extérieur, parce qu'on avait gagné beaucoup de points à l'extérieur. Mais écoutez, Montpellier était champion cette année-là. Mais nous avons quand même été énormes. On a fini quand même troisième. Meilleille attaque, meilleille défense. Il faut rappeler aussi que vous étiez promu, que personne ne vous attendait. Voilà, on était promu, que personne ne vous attendait. Donc on a quand même fait ce que beaucoup de points n'ont pas pu faire. Certains disent, comme Thierry Lauré, je parlais avec Thierry Lauré, que la confiance qui vous animait à la Mousson, le sentiment de ne pas du tout douter avant un match face à votre public, c'est un des moments les plus forts de sa carrière, parce que pour un sportif professionnel de haut niveau, ne pas douter, c'est le summum. Mais c'est que nous, on n'avait jamais douté. Ici à la Mousson, vraiment, on n'avait jamais douté. Même les fois quand on allait jouer à l'extérieur, on ne doutait jamais. Mais malheureusement, lorsque c'était plus fort que nous à l'extérieur, on s'avouait vaincu, mais jamais, jamais on ne doutait. Qui c'est qui avait réussi ce tour de force à ne pas vous faire douter ? C'était le fait d'un groupe, le fait de Pierre Moscaux qui vous avait libéré peut-être ? Oui, d'abord le fait d'un groupe d'abord, le fait d'un groupe d'abord et puis le discours du président Nicolin. Parce que, vous savez, les gens qui n'ont pas assisté ce club-là ne peuvent pas se comprendre. C'est qui est Nicolin ? C'est que Nicolin fait ce qui venait. On le voit comme ça, on pense que non. Non seulement c'est quelqu'un de parole, mais c'est quelqu'un qui savait remonter ce joueur. Comment il s'y prenait ? C'était simple. Il arrivait, il vous insultait d'abord, il vous disait tout, il sortait de tout, 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 jusqu'à attaquer même vos vies privées. Mais c'était comme si un papa qui parlait à ses enfants, qui leur disait, vous savez, moi j'ai besoin de ça, il me le faut. Donc, si vous, vous n'avez pas besoin, moi j'ai besoin de ça. Et vous aussi, vous devez avoir besoin de cela. Et ces discours-là nous ont amenés vraiment à pro. Et puis, les discours de Mosca comme entraîneur et puis de Messi comme directeur, comme manager, ça nous a aussi boosté, ça nous a amenés à comprendre que nous avons traversé un cap et il faut aller de l'avant. On ne peut plus s'arrêter. Quel type d'entraîneur était Pierre Mosca ? Quel type de joueur il prônait ? Comment il avait fait pour que la machine soit aussi bien huilée ? Bon, je ne voulais pas être méchant avec Mosca parce que bon, un entraîneur a chacun, chaque entraîneur, c'est sa façon de voir son équipe et sa façon de gérer son équipe. Mais je dis souvent, un entraîneur n'a pas besoin de faire de, 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 comment dire, n'a pas besoin d'être fantaisiste dans l'équipe. Ça, parce que ton équipe est en train de marcher, bien marcher, que tu veux simplifier les choses, tu veux, tu veux, tu veux, non. Je crois que l'équipe marche quand elle ne marche pas, il faut être strict. Être strict, il faut, il faut, il faut, il faut faire jouer, faire jouer les joueurs de valeur qu'il peut vous apporter les résultats. Moi, je déteste le favorisisme dans, dans, dans la vie. Je déteste la compétence dans la vie. On est, on est, on est compétent, on a sa place. On n'est pas compétent, on attend et on continue à travailler pour être compétent. C'est ça que le, 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 le cocher Mosca n'arrivait pas à comprendre. Pourtant, on m'avait fait comprendre qu'il était un entraîneur dur, tout, tout, tout. Mais, moi, j'avais vu plutôt le contraire. Je ne le parle, j'ai dit cela, j'ai dit cela pour mon, pour mon cas. À l'âge que j'avais, fait ce que je faisais, Mon-scar ne pouvait pas avoir un, 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 aussi pareil joueur. Et moi, j'ai tout fait pour lui donner des résultats. J'ai tout fait pour donner des résultats au club, Mais il y a eu des moments où elle a été un peu, je ne vais pas sévère, mais elle a été un peu gauche, malheureusement. Un peu plus tard peut-être, parce que la première saison, il a laissé jouer l'équipe quand même, comme il avait qu'elle le fasse. Non, il a laissé jouer l'équipe et moi, je n'ai pas mon cas personnel. Moi, ça m'a poussé au contraire à continuer à travailler pour lui faire comprendre que moi, je ne veux pas de cadeau. Je suis un joueur, je n'ai jamais voulu de cadeau dans ma vie. Si c'est un joueur correct, un joueur qui est dans un club, il doit donner le résultat pour son club. Et c'était comme ça. Donc, il y a eu des cas où il a un peu, jusqu'à ce que même le président de Colin, il l'a fait comprendre. Mais bref, j'ai tout fait pour apporter ce résultat. Parce que le résultat, c'est quoi ? C'est aussi la valeur de l'entraîneur. Quand il y a le résultat, l'entraîneur, sa valeur, elle monte. Donc, c'est ça qui n'a pas été, pas compter tout. Mais c'est ce que moi, j'ai essayé de faire. À l'époque, la première année, même la seconde année, vous êtes au club, vous aviez la tête parfaite d'une équipe de Coupe de France. Et pourtant, vous n'avez pas tellement brillé en Coupe de France. Comment l'expliquer ? Par les difficultés à l'extérieur, puisque c'est encore par les matchs aller-retour ? Oui, bon, on va peut-être passer les matchs aller-retour. Et puis, bon, il faut dire que... C'est peut-être pas l'objectif prioritaire, non ? C'est peut-être pas l'objectif prioritaire. Bon, mais il faut dire que nous, l'objectif, c'est vrai pour nous, c'était le championnat. C'est toujours être parmi les meilleurs au championnat. Vous savez, la Coupe de France, c'est vrai qu'elle est difficile, mais c'est qui se sent mieux, qui passe. Parce que le championnat, c'est long. La Coupe de France, c'est un match, vous êtes éliminé. Alors que le championnat, vous pouvez vous rattraper deux ou trois matchs après. La Coupe de France, dès que vous êtes bâti, bon, c'est fini, vous êtes éliminé. Bon, je pense pas que à ce moment-là, c'était la priorité du président Nicolas aussi, au bien de la Coupe. Mais bon, ça faisait partie quand même de tous les championnats. Et bon, on était obligé d'y participer. C'est vrai qu'on n'a pas fait de long feu en Coupe de France. Mais bon, après quand même, après mon départ, ça s'est bien passé. Bon, vous finissez meilleure attaque du championnat. Et vous, vous fissez meilleur buteur du club avec douze buts, douze buts comme Christian Pérez. Ça avait été un petit phénomène aussi à côté de vous. Est-ce que vous voulez me parler de lui ? Oui, non, c'était vraiment un phénomène. Parce que Christian est arrivé avec sa ferveur, il est arrivé avec la hargne de mieux fait. Et donc, comme il avait un dribble, un dribble facile, quand je le voyais jouer, je pensais à mes années de 77. Ou bien, je pensais à d'autres joueurs africains qui avaient le dribble facile. Et vous savez, lorsque vous avez le dribble facile, vous avez le but facile aussi. Et donc, c'est pour ça que Christian, qui s'est très bien marché, il a trouvé déjà un trio qui était là, Bernadette, Roger Mila, Laurent Blanc, qui marchaient bien automatiquement. Il devait très bien marcher. Je pense qu'avec l'équipe qu'on avait, avec les Ferraouis au milieu du terrain, le mot au milieu du terrain, c'est vraiment l'oreille et tout ça. Vraiment, on était vraiment un fou, on était intraitable. Bon, comme vous le disiez, à l'extérieur, on avait du mal. Bon, sur ces 12 buts, il y a un triplé contre la Sainte-Etienne, dont tout le monde se souvient, votre ancien club. Encore un clin d'œil de l'histoire ? Oui, un vrai clin d'œil de l'histoire, parce que ce n'est toujours pas la révenge. C'est ce que je joue contre mon ancien club, qui, pas qui m'a fait des misées, mais qui n'a pas été correct avec moi pendant ces deux années, là, il faut le dire. Oui, mais je suis resté parce que c'était Saint-Etienne, c'était pour nous en Afrique, pour moi c'était la meilleure équipe française. Et lorsque je suis arrivé, je revenais d'où ? Je revenais du Maroc, à la Coupe d'Afrique. Alors j'arrive, Christy Dimoska, il me dit, bon, il dit que je suis fatigué, je dois me reposer. Je dis non, il dit coach, ça j'ai joué contre mon ancien club, moi je me sens bien, je sors d'une Coupe d'Afrique, je voulais faire ce match. Bon, ça a été vraiment, ça a été tiraillé, tiraillé, tiraillé. Et finalement, il me met au match, j'ai fait un triplé, j'ai fait un grand match, j'ai fait un très très grand match. Tout le monde s'est surpris qu'un joueur, qu'il vienne d'une Coupe d'Afrique, trois jours avant ce match, c'est pour dire que lorsqu'un joueur se sent bien dans sa peau, qu'il a envie de faire le match, il faut lui donner cette chance de faire ce match. Il n'y a pas ses responsabilités. Si il joue mal, l'entraîneur doit réagir comme il veut. Si il joue bien, tant mieux pour lui, tant mieux pour le club et l'entraîneur. Une autre star qui restera dans les mémoires à Montpellier, il y a Roger Mia, mais il y a aussi Rulio César. Oui. Rulio, c'était quoi pour vous ? Ah, j'étais juste sur la muraille. Je pense que quand il est arrivé, il a rassuré toute notre défense. Ça fait que tous ceux qui jouaient à côté de lui, ils jouaient tranquilles. Laurent Blanc disait que c'était le joueur qu'il nous fallait. Oui, parce qu'il avait la possibilité de rattraper un joueur qui avait déjà pu trois mètres de longueur. Donc c'était vraiment le joueur qu'il nous fallait. Et il a rassuré notre défense. En plus de Stošković, qui était là, base à droite, le César à gauche et les autres j'en passe. Non, c'était extraordinaire. Donc pour moi, c'était vraiment une défense extraordinaire. Laurent Blanc, vous pensez qu'il pouvait devenir le joueur qu'il est devenu champion du monde, champion d'Europe avec la France ? Non, mais il avait tout pour cela, quand on le voyait jouer. Il était jeune pourtant, le capitaine est jeune. Justement, c'est quand on est jeune qu'on met déjà en place son talent. Quand on est jeune qu'on met en place son talent. C'est parce que peut-être au Cameroun, il n'y avait pas la télévision. Si vous m'avez vu à 15 ans, à 15 ans au Cameroun, vous ne le savez pas possible. Donc c'est à cette tâche-là qu'on battait son domaine, sa place dans une équipe, il vient dans le football. Et moi, je l'ai passé, les quelques années que j'ai passé avec Laurent Blanc aussi, je lui avais dit, je lui avais dit, petit, avec moi, tu vas devenir un grand. Il vous le dira. Je lui avais dit, avec moi, à côté de moi, tu deviendras un grand. Et je suis, je n'ai pas été soupiré. Et moi, c'est une fierté pour moi. Vraiment, c'est une fierté pour moi. C'est pour moi, de tous les grands footballeurs français qu'il y a eu, il n'est pas mis cela. On passe à votre dernière saison. On va conclure sur la dernière question sur la dernière saison. 88-89, le MHSC découvre l'Europe. Vous ne débutez pas trop bien le championnat. Vous semblez vous réveiller avec un 6-2 contre Laval avant de recevoir Benfica. Un 6-2 face à Laval, vous mettez un triplé. On se dit, on commence à arriver à la saison passée. Mais Benfica, c'est le flop. C'est dur l'Europe pour Montpellier. Oui, c'était dur pour nous. C'était le Benfica, le grand Benfica de l'époque. C'était un peu très, très déduit pour nous. Nous avons essayé de tenir un peu, mais il était très fort pour nous. Vous savez, le football portugais à cette époque-là était trop technique. Plus technique que le football français. Donc, c'était trop fort pour nous. Bon, on n'a pas été, on n'a pas démérité. Là-bas, on n'aurait même pu faire un match nu, le même gagné. Parce qu'on a eu plus d'occasion à Lisbonne. Mais bon, malheureusement pour nous, c'était trop fort pour nous. Vous avez été finaliste de la Ligue des Champions la saison d'avant. Et finaliste encore la saison d'après contre le Milan. Donc, ça prouvait la valeur. Je pense que si on avait, nous aussi, renforcé, si le club français pour l'avait beaucoup plus de moyens, à prendre d'autres grandes stades, nous aurions pu peut-être aller plus loin. Mais nous sommes restés tels que nous étions. Parce qu'on avait confiance en nous, on avait confiance à tout le monde. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas pour cela que Montpellier n'avait pas une grande équipe. Je pense que c'était un bon exemple pour le club français. De faire confiance aux joueurs locaux. Et puis, bon, que ces joueurs locaux fassent le travail qu'il fallait pour amener le club au plus haut niveau. En parlant de star, est-ce que Valderrama, il arrive cette saison-là ? Est-ce que c'est un petit peu le grain de sable qui fait tousser la machine ? Parce que Gérard Bernardet, avec qui vous entendez bien, ou Laurent Blanc, pareil, il ne peut pas jouer tous les matchs. Laurent Blanc ne joue pas tous les matchs. Il y en a un qui reste sur le carreau. Est-ce que c'est un peu le grain de sel qui a enrayé la machine cette saison-là ? Oui, c'est vrai que ça a un peu rayé la machine. Surtout que Valderrama, surtout de la Colombie, il était une vedette. Capitaine même de la Colombie. C'est vrai que ça enrayait un peu la machine, parce que cette entente qu'il y avait entre Laurent Blanc, Bernardet et moi, n'existait plus sur le terrain. Donc, on a été vraiment obligés d'essayer de passer par beaucoup de passion pour retrouver nos réalités. Mais bon, ce n'est pas été ça. Surtout que Valderrama, il faudrait le faire jouer. Bon, ce n'est pas été ça. Bon, il y a eu quelques matchs, il a fait des bons matchs et tout de suite. Il venait d'arriver. Il faut le comprendre, c'était difficile pour lui. Bon, c'est moi qui allais le chercher chez lui, à la maison, pour l'amener dans le terrain. Il l'amener, il connaissait des personnes dans la vie et tout de suite. Bon, ce n'était pas facile. Mais je pense que l'année d'après, quand même, il a fait des choses à l'externe. Et c'est dommage que moi, à cette époque-là, je suis en partie. Surtout qu'à cette époque-là, je n'avais vraiment plus la tête dans le professionnalisme. Justement, j'allais y venir, justement. Comment vous décidez d'arrêter au plus haut niveau, alors qu'un an plus tard, vous deviendrez une star mondiale en Italie ? Justement, vous-même, vous recroiseriez le fer contre Valderrama et la Colombie. Oui, non, c'est vrai que j'avais arrêté parce que, moralement, je ne me sentais pas bien. Ça, je le dis sincèrement, moralement, je ne me sentais pas bien. Je ne voulais pas le partager avec tout le monde. Je l'ai regardé pour moi-même. Je ne me sentais pas bien. J'en ai décidé avec le président Nicolin. Je lui ai dit vraiment, l'année prochaine, le président, je pouvais m'arrêter, aller me reposer un peu quelque part. Il m'a dit, où tu vas aller, repose-toi, sinon, non, 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 non. J'ai un ami à Ligue de la Réunion, je ne peux pas aller m'arrêter là-bas, me reposer. J'ai plus de risques. J'ai laissé mon épouse, épouse ici à Montpellier, enceinte de ma fille. Je suis parti à Ligue de la Réunion. Mon épouse m'a compris parce que j'avais peur de péter la tête. Mon épouse m'a compris. Je suis parti à Ligue de la Réunion. Et là, pour ne pas tout perdre, je me suis engagé comme ça à Saint-Pierroise pour s'amuser. Bon, on s'est dit, ça devient la réalité. On a tout gagné là-bas et je suis parti de là, justement, pour la Coupe du Monde. Il valait mieux cette saison-là à garder un peu la forme. C'est vrai qu'il fallait garder la forme. Vu ce qu'elle arrive après. C'est vrai que j'aurais pu la garder ici à Montpellier. Mais je me suis dit qu'avec l'attention qu'il y avait ici, tout, 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 ça risque de me mettre dans un état un peu coumarteux. Bon, je préférais un peu... Bon, le président Nicolas était... Malgré que c'est encore un an de contrat, nous nous sommes en temps. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vraiment, on va te déposer. Tu reviens à la maison quand tu veux. C'est ta maison aussi. Tu es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Un an plus tard, vous vivez peut-être un des plus beaux moments de votre vie et qui vous fait éclater MondoVision face aux yeux de tout le monde. Alors, vous étiez déjà une star au pays et reconnue, mais peut-être pas autant mondialement que ce qui est arrivé après. C'est-à-dire qu'un des mauvais moments de votre vie, vous dites, vous partez, vous reposez à l'Orient et derrière, c'est le plus fabuleux. Il faut dire que le... Il faut souvent... Ce que je dis souvent, il faut souvent comprendre que c'est... Le Seigneur, c'est celle qui décide. Le Seigneur a décidé ainsi. Je ne sais pas si m'en parler à lui ou pas. J'aurais pu rester à mon pays que j'allais gagner la Coupe de France avec Montpellier. Même si j'étais pas sur le terrain, j'allais être peut-être remplaçant et gagner la Coupe de France. Bon, j'ai dit, bon, je préfère quand même aller me reposer, libérer un peu ma tête, mon crâne, ma cervelle. Et là-bas, je parle là-bas, j'ai gagné tout à la Lille-La-Réunion, le championnat, la Coupe. Je suis 32e à la Coupe de France. Tout, 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 moi j'ai tout. Donc, je parle de là pour la Coupe du Monde. Chose incroyable, parce que moi, je suis allé au Cameroun pour le jubilé de l'ancien capitaine Fulabéga. Et là-bas, comme ça, là, j'explose. Et les supporters disent, non, mais Roger nous a menti, qu'il était déjà vieux, qu'il ne pouvait plus courir. Ah non, nous on le veut à l'équipe, parce que l'équipe n'a pas de buteur. Il n'y avait que Oman Bix qui était là, et à l'huile, tout ça n'arrivait pas. Nous on le veut dans l'équipe. Voilà comment le chef de l'hôtel a décidé que je fasse partie de cette équipe. Et arriva ce qui arriva. Et le résultat arriva ce qui arriva. Et ce qui arriva, c'était quoi ? C'est la volonté. La volonté de l'individu. La volonté de prouver que ce n'est pas pour rien que je suis là. Ce n'est pas la volonté de montrer que je suis. Non, la volonté juste d'apporter un coup de main à mon pays, à mes coéquipiers. Dans des plaises à ceux qui ne le comprenaient pas, d'apporter... Dans des plaises peut-être aux petits jeunes qui étaient un peu réticents à votre venue. Justement, c'est ça que je dis. Vous n'avez rien dit, mais... Non, non, rien dit, moi je n'ai rien dit, parce que quand on a la volonté qu'on ait su de soi-même, on n'a pas besoin de répondre à ce qui commence, parce que pour moi, ils commençaient le football. Ils n'avaient pas encore... Ils n'avaient même jamais mon niveau. C'est dommage qu'aujourd'hui, beaucoup se mettent devant pour parler de football camionnais, alors qu'ils ne comprenaient rien de football. Ils n'ont même pas eu 10 sélections. Bref, c'était pour eux qu'il fallait se battre. Je me suis battu. Le monde entier a vu qu'en Afrique, ils pouvaient avoir aussi des grands footballeurs, surtout au Cameroun. Pour en revenir, une dernière petite anecdote. Le MHSC est sacré champion de France en 2012, un 20 mai, à Auxerre. C'est le jour de votre anniversaire. Oui. C'était une belle journée pour vous ? Six mois avant, je lui avais dit que j'allais contacter un groupe de pignons au Cameroun pour que mon père devienne champion. Il ne croyait pas. Vous, déjà, à l'époque, quand je vous avais interviewé, comment on vous avait interviewé au club, vous y croyez ? Moi, je croyais, parce que je voyais la qualité des joueurs sur le MHSC. La volonté de tout le monde. Et puis, continuer à tâtonner les autres et surtout à regarder plus loin. Moi, c'est ça le problème pour moi, c'est qu'on regarde plus loin. Qu'on ne cherche pas tout de suite à dire qu'on ne va pas la première passe côté champion, non. On reste là où on est là et on continue à travailler, on continue à avancer petit à petit. Je pense qu'il n'y a pas très là. Mais vers la fin du championnat, si nous sommes à ce niveau-là, nous avons toutes nos chances de devenir champion de France. Et lorsque je suis à l'ocamont, j'ai dit que le président de l'Union qui est président, ne vous inquiétez pas, il y a un groupe de plié pour le club. Le club sera champion. C'est-à-dire ? C'est quoi un groupe de... Oui, non, c'est des gens qui, toutes les semaines, qui faisaient la plié pour le... Rien que pour le Montpellier, pour que le Montpellier ait des résultats et que Montpellier soit au plus haut niveau. Donc, au Cameroun, on pensait à Montpellier et on est des Montpelliers par la pensée. Ah oui, même jusqu'à présent, les gens y pensent toujours. Et le nom de Nicolien à Montpellier, il y a toujours... C'est le plus grand président que les gens au Cameroun ne connaissent. Donc, voilà comment est-ce que... Bon, je le souhaitais vraiment être là, à ses côtés, et puis fêter avec tout le monde. Mais qu'ils sachent qu'au Cameroun, nous avons fêté cette titille de champion. Moi, j'ai fait la fête pour cela et les amis sont venus ensemble. Nous avons bu du champagne et ce que je ne fais jamais. et j'étais content. Allez, pour conclure, une phrase, pas cinq minutes, mais une seule phrase, si vous deviez... Une phrase, quelle place gardera le MHC pour vous, dans votre carrière ? Pour moi, c'est la famille, une grande place. Une grande place. Je ne peux, comme je vous l'ai dit au début, je ne peux... Je ne peux oublier ce que ce club m'a apporté. Certes, j'ai fait mon travail aussi, mais ce club m'a beaucoup apporté. Je vous l'ai dit, la famille nous connaît et je voudrais encore dire merci à son épouse parce que vraiment, elle a été beaucoup... Elle a été beaucoup pour l'avenir de mes enfants ici à Montpellier. Elle a beaucoup apporté à ma famille. Je voulais encore leur dire merci et qu'ils sachent que tant que je vivrai, tant que je serai survivant, je ne les oublierai jamais. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.